bonjour tout le monde j'essaie de remettre mon truc correctement parce que j'ai un peu bousculé voilà j'espère que vous allez bien je m'assois correctement aussi parce que quand je suis pas assise ça va pas alors je vous ai montré récemment que j'avais reçu des délai des copines est d'abord bibi m'avait envoyé celui-là m'a récivé qui était de huit côtés et en définitive il n'allait pas pour finir sillonner mon projet j'ai reçu de smd scrap des cadeaux celui de six côtés que j'avais besoin parce que celui-là je devais commander à l'express est trop petit voilà allez alors j'ai fait mon projet je vais réaliser avec le daï de six côtés voilà ce que je voulais faire une carte comme ça qui s'ouvre comme ça et quand on l'ouvre voilà ce que l'on trouve voilà et voilà ce que je voulais faire alors je vais vous le montrer fermé à plat il est comme ça comme ça alors là il faut que je cache ce que l'on voit de blanc parce que c'est les décorations faut que je mette du papier noir voyez c'est un premier jet un premier jet il y a encore pas mal de de petits détails à revoir mais bon c'est exactement celui que je voulais voilà donc voilà ce que je voulais faire alors vous voyez que c'est posé en plusieurs épaisseurs de papier voilà avec une forme un peu spécial alors celui là je les fais je vous ferai le tuto mais là je vais commencer par faire celui qui a huit côtés déjà dans du papier noir il faut 8 découper huit fois huit fois le cadre le plus grand non celui le deuxième c'est celui là je les coupe et huit fois quand celui là elle est coupée il vous faudra rajouter des languettes pour les coller entre eux voilà donc déjà vous commencez par coller 44 voilà les autres les gars si je me trompe pas c'est ça un deux trois quatre eh bien je sais plus un deux trois quatre c'est ça quatre et là il faut les coller entre eux donc on va y mettre des petits mais les petites choses comme ça voilà donc moi je prends mon double face je colle là je vais vous expliquer pourquoi j'en ai que d'un côté parce que là on va prendre des petites baguettes pour mettre là et c'est celle là qui va venir se coller là alors moi je les découpe d'avance je me mets bien au bord je fais des bandes que je plie bien et je viens les découpés à mesure voilà et ça je viens le coller là chacune fait comme elle veut hop et ben j'ai pas collé où il fallait c'est malin c'est malin en fait ne faites pas comme moi de nouveau ça a bougé ce truc or mais ça bouge tout le temps ça bouge tout seul dès que je cherche quelque chose je le bouscule un peu et hop voilà alors là j'en vais coller un autre je mets mon scotch ici je fais attention je le colle et je viens le coller là j'ai quelque chose qui dépasse je coupe pareil ici alors des petites languettes j'en ai plus de fait à meufs j'en ai plus de fait je vais me servir de ça il n'était pas bon c'est mes premiers essais voilà voilà Et voilà, les quatre sont collés. Sur celle-ci, je vais y mettre un daï pour faire une fantaisie, pour avoir cette fantaisie-là, ici. Alors, ne faites pas comme moi, j'avais pris un daï pour le faire, parce que je n'avais pas ce que je voulais, je voulais un rond et je n'ai pas trouvé de rond. Et le rond que j'ai trouvé, il m'a enlevé le morceau complètement. Faites bien attention que ce que vous allez utiliser comme daï pour découper ici, pour faire l'intérieur, il ne découpe pas le bord, mais laisse bien les bords. Que ça découpe bien l'extérieur comme ça, parce que sinon, ça va être, ça va tout s'enlever et vous aurez un grand trou au milieu. Donc déjà, je vais prendre mon daï, je vais le prendre dans ce sens-là, pour avoir la découpe comme ça. Voilà, ça va faire un peu juste, je vais peut-être le mettre comme ça pour éviter que, voilà, je vais le mettre comme ça et je vais le couper. Il faut découper, il faut découper un cercle ici. Alors, où c'est que j'ai mis mes cercles? Parce que là, il faut quand même du matériel auprès de soi. Il faut prendre un rond. Et bien, regardez où vous allez le mettre. Et avec un crayon papier, vous allez faire l'intérieur de ce cercle. Ça va vous servir pour après. Voilà. Après, on le colle. Je l'ai collé à l'envers, moi, de toute manière. Voilà, comme ça, je mets un bout de scotch. Avant d'aller le coller, de le couper. Et je passe le tout dans ma machine. Voilà, à tout à l'heure. Là, j'ai découpé mes ronds. Et découpé Chez la brosse là, en plus. Voilà, tout est sorti, tout est parti. Cette brosse, elle est géniale Pour enlever tous les surplus qu'il y a dans les bailles. Parce que au moins, tout ça, ça part. Sauf parce que sous les scotchs. C'est normal. Il y en a encore un qui n'est pas parti. Il ne veut pas s'en aller. Mais c'est un récalcitron en plus. Voilà. Hop, poubelle. Celui-là, je vais le poser là. Et celui-là, je le remets à sa place. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, Vous allez découper dans du papier. Alors moi, j'ai pris Pour le faire, du papier holographe. J'ai mis là-dessous. Maintenant, c'est vous qui allez voir Ce que vous allez faire. Si vous voulez mettre du papier holographe ou pas. Dessus. Alors, moi, ce que j'avais fait Dans celui-ci, Comme je n'ai pas trouvé Celui-là Me faisait des petites découpes rondes Autour Et celui-là Me faisait une bordure. Donc, ce que j'ai fait J'ai pris celui-ci J'ai découpé J'ai gardé Le tour Pour mettre là Et le centre là Donc, je l'ai découpé deux fois Et là, j'ai mis le vert J'ai mis le contraire Là, j'ai mis J'ai entouré Le détail De ça Ce qui restait Voilà Pour faire Si vous avez celui de six côtés Si vous avez celui de huit côtés Il y a le daï Pour faire à l'intérieur Je le remets là Parce que j'ai l'habitude De les perdre Mes daïs Alors, maintenant Chaque fois Je remets tout en place Alors, si je reprends Cette plaque là J'ai pris ce daïs Pour faire le tour Pour découper le tour Il m'en faut un plus petit Pour découper Pour mettre dessous Mais celui-là Il va me convenir Parce que celui-là Il n'a qu'une découpe Sur le bord Il n'en a pas à l'intérieur Donc, j'aurai Le Le gabarit plein Donc, je vais découper Celui-là Dans ce papier Dans quel papier Je vais faire Parce que je ne vais pas Prendre les mêmes couleurs Je vais prendre du papier holographe C'est bien Au miroir Peu importe Mais il faut de teinte Alors Il me faut de teinte assortie Je serais bien tentée De mettre le bleu Mais je ne sais pas Je ne sais pas Avec quoi la sortir Celui-là C'est un bleu Marine foncé Mais il ne plaît pas Je vais mettre l'or Je vais découper mon bleu On verra après Je vais découper Je ne sais plus combien il en faut On va les faire à mesure Je vais en découper Voilà Je vais le découper J'ai découpé mes deux ronds Mes deux Papiers hexagonales C'est octogonal Et je vais coller ça Et je vais coller ça Là derrière Alors Il faut que je mette De la colle Là Là Et là Je l'ai rechargé Et de la taquille Mais je ne suis pas satisfaite Mais je ne suis pas satisfaite De tout De tout De tout La taquille glue Elle ne colle pas pareil Que celle qu'il y avait dedans Avant C'est dommage Ah oui J'ai plus mon chiffon Je viens de renverser quelque chose Sur la table On prend un autre Voilà pour celui-là Et celui-ci Il vient là Celui-là On ne met rien dessus C'est ça Et celui-là Je viens le coller là Regardez bien Comment je fais Vous faites pause Parce que Pour vous donner Les explications Ce n'est pas évident Et vous bien Mieux regarder Ce que je fais Voilà Si vous n'avez pas compris Vous me le dites Voilà Celui-là C'est comme ça Ensuite J'enlève tous mes Borsos de scotch Qui se dépasse Je ne sais pas Ce que j'ai fait Du cutter Je ne me retrouve plus Où il est mon cutter On ne voyait peut-être plus À sa place Bien sûr qu'il est à sa place Bécasse Voilà Maintenant Je vais prendre ma règle Mon crayon à papier Je vais me mettre Le long de ces Pointes-là Bien les aligner J'espère que mon crayon Va écrire Parce que lui Il a pris Ce qui était tombé Ça lui est tombé dessus Bien sûr Ça colle C'est normal Il va me coller au doigt Ça ne va pas être J'en prendre un autre Je vais en prendre un autre Hop Bien mettre ma règle Placée À l'interstice Des Des coins Là Et je tire un trait Et je fais pareil En bas Voilà Et à partir Du pli Que vous avez ici Ici Et là De ces deux plis-là À partir de là Je vais mesurer Deux centimètres Deux centimètres Deux centimètres Et tous les deux centimètres Je mets un point Il y a ma toutoune Je trace mon trait La film Que je n'oublie rien du tout Je vais prendre dans l'autre sens Je prends à partir de là Deux centimètres Si je trouve que ça fait trop long Je le ferai en deux fois Parce que c'est vrai Que c'est assez long à faire On va faire une demi-heure Et puis une demi-heure On verra après Hop Voilà Ça On le met de côté Sur tout ce qui reste Là on en a pris quatre Il vous en reste quatre Vous allez en prendre trois Il va en manquer Et on va faire comme tout à l'heure On va mettre du scotch dessus Ah non On ne les assemble pas ceux-là On va mettre un bout de scotch là Je cherche mon scotch Ma plaque Je l'ai mise où ? Là On va mettre un bout d'un bout d'un bout d'un bout d'un bout Et on va mettre des charnières Un petit morceau de charnière On va mettre un bout d'un 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 bout et voilà pour un je mets assez là 2 et là il m'en faut un de plus ah non j'ai eu que ces côtés là je peux pas le prendre celui là une fois morceau pour faire une charnière matière serait à l'essai et peut-être un peu large je vais le recouper oh mais je coupe mes machins ça va pas aller je vais l'enlever de là avant de le mettre à la poubelle voilà ici je vais mettre du scotch sur les trois bon 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 pan 10 mon rouleau s'il a pris de l'eau bref et ça je vais mais avant il faut que je les découpe je refais ça je prends mon que j'ai là je le pose dessus et je retrace au crayon le motif du rond pour bien avoir tous mes ronds au même endroit ça je le fais sur l'envers du papier du côté où il ya la charnière ça sont le daïe va enlever de l'euro on ne verra pas le crayon voilà et ça je vais reprendre mon daïe rond il est où mon daïe rond c'est lequel c'est celui là je le pose dessus et je vais le découper je découpe les trois jours bien mes trois cercles sont découpés je reprends ceci je décolle alors là moi je vous conseillerais de mettre un fond d'image avant de coller je vous conseillerais de mettre une image ce que vous voulez comme image ça peut être celle là par exemple une image comme ça de fleurs je retrouve ce papier ce papier ce papier ce papier je sais pas où il est je cherche un papier je mets un papier là un joli papier j'ai découpé un joli papier je vais le coller là par dessus l'autre comme ça ça fera un joli fond voilà maintenant je décolle mon papier double et je viens les coller la languette du côté du de là bas et le bord sur mon trait comme ça et la languette de ce côté d'accord et je fais les trois comme ça bon 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 C'est parti. Je prends ma gomme et je gomme mes traits de crayon qui se voient. Il va falloir mettre des languettes là aussi. Oui, j'ai oublié. Il faut mettre des languettes là aussi. Vous voyez, je ne me suis pas cassé la tête pour faire mes languettes. Je coupe une bande à peu près de 2 cm de large. A peu près. Si je la trouve trop large, je la recoupe. Et voilà. Si j'en mets une par terre, je la ramasse. J'ai l'habitude de tout mettre par terre. Là, elle est trop large, je la recoupe. Je vais mettre mon scotch là-dessus finalement. Et je le recouperai après. Pas besoin d'en mettre tout le long. Parce qu'on ne va utiliser que 3-4 cm. Je vais mettre un peu plus les deux côtés. Voilà. J'écrase bien. Je viens coller la première sur le bord. Et je coupe le surplus. Il ne faut pas que ça dépasse dans le rond. Il ne faut pas qu'on le voit là. Ça vous gênerait. Je n'ai pas pris du bon côté. J'ai un décalage. Voilà. Bon, j'enlève les restes de saleté. Voilà. J'ai des scotches partout. Maintenant, je vais chercher les petits modèles que je vais prendre pour mettre dessus. Alors, ça peut être des images que vous découpez. Ça peut être des sujets que vous tamponnez, que vous colorisez. Voilà. Tout dépend de ce que vous voulez mettre dedans. Ça, il va falloir que je le colle là, parce que ça ne va pas aller. Voilà. Moi, c'est des petites images que j'ai découpées. Mais, vous allez mettre ce que vous voulez. Ça peut être des trucs que vous allez coloriser. Donc, c'est à vous de voir ce que vous allez y mettre dedans. On prépare tout ça et puis je vous reprends plus tard. À tout à l'heure. Avant de coller vos petits sujets, il va falloir mettre quelque chose là autour. Alors, si vous avez des dailles qui font des découpes rondes, jolies, qui viennent s'adapter là-dessus, c'est super. Alors, si vous n'en avez pas, vous pouvez les fabriquer en prenant deux dailles différents, c'est-à-dire un daille qui découpe le rond. Reprendre le même rond que ce que vous avez découpé, votre encadrement. Bon, je n'arrive pas à l'attraper, ce n'est pas celui-là, c'est l'autre. Voilà. Le rond que vous avez découpé pour faire l'intérieur. Et puis, autour, faire une découpe dans une découpe comme ça, par exemple. Voilà. Un peu plus grande que ça. pour pouvoir la coller là-dessus. Voilà. Bon, on va arrêter la vidéo ici. Je vous laisse vous préparer votre rond pour mettre là-dessus. Vos petites goodies que vous allez mettre là-dessus, à l'intérieur. Et dans une prochaine vidéo, vous aurez la suite. Voilà. Au revoir.